Comme je le disais, il est possible de montrer comment dessiner un visage en suivant une structure type qui va se composer de cette façon avec les principaux axes. Pour tenir compte de l'inclinaison de la tête, définir ensuite une forme très générale qui va être plutôt de forme ovale, comme le crâne est représenté. Ensuite on va se demander si la tête est de face, de trois quarts, donc cet axe là maintenant je le complète avec le positionnement vraiment du nez, répartir en fonction de l'orientation de la tête. Pour le niveau des yeux, même chose, donc déterminer si c'est vraiment au milieu, plus ou moins haut, ça nécessite donc de prendre des repères. Vous montrer les étapes, c'est une chose, évidemment, mais on doit aussi vous expliquer comment obtenir ces lignes de construction, sur quels repères s'appuyer, qu'est-ce que j'utilise moi visuellement pour prendre appui. Et ainsi j'ai une information vraiment sur laquelle je n'ai pas de doute quand je positionne mes lignes de construction. Et ainsi on continue à positionner les éléments du visage, le nez notamment. Il faut savoir que le nez, sa proportion n'est pas toujours évidente à déterminer, on peut le faire parfois trop long, trop court, je ne sais pas vous, mais c'est vrai que ça requiert un certain nombre d'analyses, d'informations. Et ainsi donc si je dois déterminer la largeur des yeux, je vais prendre en compte l'espacement entre les yeux. Donc effectivement de là, je vais peut-être en déduire plus facilement la longueur du nez. Je peux m'appuyer sur des supports, des astuces visuellement pour simplifier, voir au-delà de ce qui est évident à l'œil, ce que le dessinateur remarque lui pour se simplifier l'analyse. Si je détermine la position de la bouche, je le fais en tenant compte aussi du reste des éléments, ça va être ici pour le bas du visage, une barbe qui empêche de voir précisément l'ovale, très précisément du visage. Pour ce qui est donc des yeux, des sourcils, on pourrait poursuivre ainsi et obtenir le dessin réalisé. Donc voilà, on peut obtenir déjà un premier canon ou une structure de ce type. Pourtant des dessinateurs, moi y compris, nous dessinons chacun à notre façon, en suivant notre propre chemin. Et c'est vrai que ce que l'on montre pour enseigner n'est pas forcément ce que l'on fait. Et bien c'est pour quelles raisons ? Simplement, moi quand je commence à observer, il y a des choses effectivement par lesquelles je vais passer obligatoirement, c'est prendre en compte l'inclinaison de la tête. Mais au moment où j'aborde le visage, quand je fais un portrait d'après nature, sur le devant modèle, et bien j'ai ma propre façon de commencer. Alors ça peut être par exemple, voilà je vous montre ici, j'aborde le sourcil. De là, je vais positionner l'œil pour le premier œil, puis je vais continuer finalement autour. Voilà, donc de manière à positionner la base du nez, la narine. Mon crayon est un peu gras pour être bien visible, je ne dessine jamais les premiers traits avec un crayon très gras, ni trop sec pour ne pas non plus trop accrocher la feuille, en tout cas un tracé léger. En fait, en dessinant là, ce que je montre, c'est une chose, mais ce que j'analyse visuellement, et ce à quoi je pense dans ma tête, vous ne le voyez pas. Donc c'est pour ça que je prends vraiment la peine d'expliquer tout ce cheminement visuel. Par quoi je passe ? Par quelle opération visuelle ? Donc c'est ce genre de dessin pédagogique auquel je tiens, et qui finalement ne sera pas forcément linéaire, étape par étape. Mais je montre différents aspects de l'observation, de l'analyse, de manière qu'ensuite, chacun puisse puiser dans les clés, les outils que je montre, afin de faire sa propre construction. Donc voilà, je peux ainsi continuer, dessiner, alors en parlant j'ai une attention un petit peu moins bonne, donc je peux m'égarer, mais je vais ensuite reprendre. Donc je vais vous montrer qu'on pourrait commencer autrement aussi ce portrait. Donc ce qui reste valable, c'est vrai que c'est l'axe, cet axe m'indique l'inclinaison de la tête, et pourquoi pas finalement démarrer, alors par ce qui constitue un petit peu, voilà, par l'implantation des cheveux, le front. Définis même pas d'ovale au préalable, je vais simplement, voilà. Et puis de là, je vais poursuivre avec, alors les sourcils. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc j'ai beaucoup moins parlé parce que j'étais concentrée, c'est-à-dire que je prends vraiment en compte un certain nombre d'informations, et je relis finalement toutes ces informations les unes avec les autres. Donc que je puisse commencer mon portrait par une forme générale, des lignes de construction, ou procéder ainsi. En tout cas, il faut veiller à chaque fois, effectivement, à la globalité de mon sujet, ainsi qu'à des éléments que je relis les uns avec les autres. À chaque instant, je suis capable, voilà, de voir si je m'égare, si je suis bien, voilà, toujours en phase avec les repères que je prends. Voilà, donc vous allez certainement pouvoir trouver, donc, des tutos, des étapes de dessin qui parfois vont vous aider. Et si toutefois, vous êtes toujours un petit peu perdu face à votre propre sujet, celui que vous choisissez, et non pas celui que vous voulez copier, eh bien, je vous propose de jeter un œil sur la méthode d'approche voir et dessiner, car celle-ci ne veut pas vous montrer une méthode pas à pas, des étapes à suivre dans un ordre unique, mais simplement vous donner des clés, vous donner finalement des astuces, pour que vous puissiez ensuite vous entraîner avec, c'est-à-dire comment observer, analyser, repérer. Et puis, avec toutes ces astuces et ces clés, vous allez en fait pouvoir finalement aborder votre dessin comme vous le voulez. Moi, je considère qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il peut y avoir plusieurs portes d'entrée pour obtenir finalement un dessin abouti. Voilà, à très bientôt.